Nouveau format, nouvelle vidéo, je découvre avec vous un nouveau produit. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. C'est un nouveau format, comme je le disais, on est avec Christophe de chez Moulinex. Alors, format particulier, car je vais découvrir, il n'y a que toi qui connais exactement ce qu'il y a dans la boîte, ce produit-ci. Ça vient d'arriver de France et j'avais envie en fait de faire cette nouvelle vidéo. Non pas faire une review produit comme on l'entend, c'est-à-dire vraiment à expliquer le produit, car en fait je ne le connais pas. Je connais le compagnon, mais pas le nouveau e-compagnon XL robot cuiseur connecté. Et je voulais un peu vous faire découvrir ma vision des choses quand on ouvre un produit, mais avec la personne qui le connaît. Donc ça, c'est tout nouveau. Comme je le disais, ça vient d'arriver, donc on va déballer. Merci Christophe de nous recevoir en tout cas. Avec grand plaisir, Thomas. On est parti ? Allons-y. Go. Christophe, 1m10 de boîte. On a de nouveau 3 cartons et une housse. C'est nouveau ça ? C'est effectivement nouveau, ça sert à transporter le compagnon partout où on va. Donc là, ce sont des accessoires. On a ici... Là, tu as le mini-bol. Mini-bol, ok, on va le découvrir tous ensemble. Ça, c'est le couille vapeur externe. Et ça, c'est le robot. Et là, tu as le robot avec les lames et les hachoirs et légumes. Ok, on déballe. Ok, donc première incursion dedans. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Donc c'est ça aussi, c'est ça que je voulais faire en fait, cette review produit. On peut continuer à déballer, il n'y a pas tout ce qu'il y a à la base, il est quand même lourd. Simplement, on avait déjà fait une vidéo sur le compagnon, qui était une longue vidéo, qui était vraiment le premier live qu'on avait fait sur la chaîne. Mais c'était surtout pour, en fait, vous expliquer la place du marché du compagnon. Parce qu'évidemment, il rentre dans un marché qui est fort concurrentiel. On allait un peu discuter de ça avec Christophe, voir un peu où il va se trouver, où il va se situer. Parce qu'on avait fait aussi d'autres vidéos sur des robots équivalents. Donc je voulais de nouveau un peu équilibrer la chose. Et là, trouver un format un peu plus sympa avec toi. Donc là, la base, en fait, de tout. C'est ça. C'est celui-ci, ok. Et ça, c'est le bol principal. Ça, c'est la cuve. Que tu as effectivement ici. Et alors le cuit vapeur interne. Donc il y a deux cuit vapeurs dedans. Il y a deux cuit vapeurs. Il y a le cuit vapeur interne et le cuit vapeur externe. Le cuit vapeur externe permettra pour ce moment de faire des quantités plus importantes. Ok. Eh bien, on continue. Alors, on a mis plus ou moins 10 minutes à 2 à tout déballer. Et on a été vite. Donc, première opération. Tu me disais, d'abord, on a de nouveau un nouveau livre de recettes. C'est ça. Que vous avez mis dedans. Il y a apparemment 300 recettes. Juste pour donner une petite comparaison, voici l'ancien livre de recettes qui était livré avec l'ancien compagnon. Donc, il y avait des petits feuillets volants qu'on tournait et qui étaient divisés en entrées, plats, desserts. Et maintenant, on revient sur un livre plus traditionnel avec 300 recettes intégrées. Alors, explique-moi un petit peu la différence, en fait, avec le compagnon. Donc, nous, il y avait le premier compagnon. Oui. OK. Il y a eu la deuxième version qui est arrivée plus ou moins un an, un petit peu moins d'un an après. Maintenant, la dernière version. Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Parce que le marché du robot cuiseur, professionnel robot cuiseur chauffant est hyper compétitif en Belgique. C'est quoi, en fait, l'idée de compagnon de Moulinex de venir avec ce nouveau robot ? Alors, la première idée, ce qu'il faut savoir, puisque tu parles du marché, Thomas, c'est que le marché du robot chauffant est un marché en pleine expansion. Donc, jusque 2018, Moulinex était leader sur ce marché. Par contre, sur la dernière année, on s'est laissé un petit peu dépasser. Et donc, le but, c'est de redevenir compétitif avec un produit haut de gamme et suréquipé. D'accord. Donc, l'idée, là, ce que vous offrez, c'est beaucoup d'équipement. C'est beaucoup d'équipement, mais pas que. Donc, si tu te souviens, les précédents compagnons avaient 12 programmes automatiques plus un programme manuel. On avait également une cuve d'une capacité utile de 2,5 litres. On est maintenant sur une cuve avec une capacité utile de 3 litres. Donc, c'est très important. Si tu as une grande famille... Voilà, c'est en comparaison avec un autre produit qui s'appelle le Cook Expert de Magimix. C'est aussi une grande cuve. Par rapport à un thermomix, la cuve est un peu plus grande qu'un thermomix. C'est ça, c'est bien ça. La cuve est un peu plus grande, en effet. D'accord. Voilà. Pour le reste, on l'a complètement relookée. Donc, il est maintenant en finition full inox pour la cuve. Il ne sera qu'en blanc. Il ne sera qu'en blanc. Il y a une possibilité de l'avoir en blanc et en bleu très foncé pour les versions inférieures. D'accord. Mais pour le e-compagnon XL gourmet, il sera effectivement uniquement en blanc. Alors, e-compagnon, pourquoi ? E-compagnon, pourquoi ? Parce qu'il sera connecté. Il sera connecté de deux manières. Premièrement, il sera connecté en Bluetooth avec ton téléphone. Ce qui te permettra de lancer ta recette. Et imaginons que tu es des invités à la maison. Ça te permet de lancer ta recette, aller prendre l'apéro avec tes invités. Et chaque fois que tu auras besoin d'intervenir sur la machine, il va t'envoyer une notification sur ton téléphone. Il faut télécharger l'application. Il faut télécharger effectivement l'application. On ne l'a pas fait de nouveau parce que je découvre le produit avec vous. Je ne l'ai pas encore vu. Donc, voilà. C'est simplement, on ne va pas cuisiner avec. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas donner mon avis sur le produit. De voir qu'il fonctionne. Je sais que l'ancien compagnon fonctionnait très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça allait. On n'a jamais eu de souci avec l'ancien compagnon. Mais je ne peux pas vous dire celui-là, génial. On n'a pas testé. C'est juste pour voir ce qu'il présente sur le marché. Donc, ça, c'est la première manière pour l'application d'être connectée. Donc, elle t'enverra des notifications pour te dire quand intervenir et comment intervenir sur le compagnon. La deuxième facette de l'application, c'est que les consommateurs pourront ajouter des recettes. Et tu pourras consulter et réaliser forcément ces recettes. Ça, c'est un truc souvent que les fabricants me disent. Mais est-ce que les gens le font vraiment ? Les gens le font vraiment. En Belgique, en France, il y a vraiment des gens qui partagent une communauté du compagnon ? On le fait vraiment. On a déjà cette expérience sur un autre produit à nous qui s'appelle le Cake Factory de chez Tefal. On a lancé ce concept sur l'application du Cake Factory. On a commencé à 100 recettes en mai. On est maintenant à 205 recettes en date de lundi. Ça, c'est pour la connectivité. Maintenant, si on le compare aux autres marques. Thermomix, c'était la marque que les professionnels utilisaient qui est passée un peu chez les consommateurs, chez les particuliers. Magimix, c'est également une marque avec Robocoup qui était présente chez les professionnels qui a débarqué sous le nom de Magimix chez les consommateurs avec des coupes, etc. Ici, on va se situer dans quelle gamme de prix, plus ou moins, prix catalogue en Belgique ? Prix catalogue en Belgique du e-Compagnon XL, c'est 1199 euros. Donc, il se place plus ou moins au même niveau que les autres. 100 euros moins cher que le Cook Expert de Magimix. Et donc, son réel avantage, la connectivité, ok, pas de souci. Tu as plusieurs avantages. Premièrement, les 14 programmes. On est le seul appareil à avoir autant de programmes automatiques. Est-ce que tu penses que les gens ont besoin de ces programmes-là s'ils achètent ce genre de robot ? Je pense que quand on achète un robot de 1 200 euros, c'est quand même pour un usage quotidien. Qui dit usage quotidien, dit prise en main de l'appareil, dit on explore, on va plus loin. Et donc, forcément, tous ces programmes peuvent, à mon sens, être intéressants. D'accord, ok, tout à fait. J'avais donc ici, si on va sur ce programme-ci, ce qui est sympa, c'est la cuve inox et ce cyaninox et le bol en verre. Je vois que, c'est un petit détail, mais c'est important à signaler, voilà, on en parlait, il était fermé. Donc, l'idée, comme tu parlais de l'emmener partout, c'est qu'on peut avoir maintenant sa housse de voyage. C'est ça. Donc, c'est vraiment, on l'emmène partout ? C'est ça. Il y a vraiment, et je t'invite… Jamais sans mon compagnon. Je t'invite à le faire. On a des groupes Facebook de fans acharnés, de compagnons, de Koukeo, de tout ce que tu veux. Et beaucoup le prennent avec en camping, par exemple, pendant les vacances, que ce soit en camping, ce soit en maison d'eau, que ce soit, peu importe où ils vont, ils le prennent avec. C'est également très facile, on va arriver en période de fête, quand tu dois aller cuisiner chez belle-maman ou quand tu dois aller cuisiner chez des amis, tu peux le prendre avec. Et voilà, ça fonctionne, il fait le travail à ta place et il te prévient également quand tu dois intervenir. C'est toujours une chauffe-induction pour ceci. C'est bien ça. Les cuves peuvent aller au lave-vaisselle, le couvercle aussi, tout ça n'a pas de problème. Tout est compatible au lave-vaisselle. Dans ceci est fourni, je vois les couteaux. Alors, je t'avoue que là où je suis un peu, voilà, les bases, ça a l'air de bien trancher jusqu'à présent, ok. C'est vrai que les bases sont toujours en plastique pour les couteaux, voilà, les lames ne sont pas très grandes, mais bon, ça, on n'a pas vu l'utilité. Donc, on a ici le couteau, le batteur pour les blancs en neige, je trouve bien ça, le mélangeur. C'est ça. Ok, et ce qu'on pourrait appeler un pétrisseur multi-hachois, multi-fonctions, ok. Ça, c'est toujours fourni, mais ça, c'est toujours le même système. C'est exactement le même système qu'avant. Par rapport à ça, il n'y a pas de changement. Vous avez également adopté toujours, ça, c'est vraiment repris, ceci. Oui. Ok, ça, moi, j'ai une petite préconçue à prendre sur un compagnon qu'on avait, nous, à la maison tout un temps, c'est que quand vous avez des carottes, des betteraves, du cumin, si vous voulez nettoyer le plastique. Voilà, ça, c'est vraiment important parce que le mien, c'est coloré, voilà. Donc, je n'ai pas fait gaffe. Donc, voilà. C'est quelque chose, en fait, pas uniquement avec le compagnon, mais avec tous les produits. Tout ce qui est plastique, en général. Ce sont des aliments qui tâchent très vite. Même les plastiques transparents, on pourrait y avoir une petite tâche transparente dessus. Avec ceci est fourni trois disques, voilà. Et ce que nous devions voir, c'était les accessoires supplémentaires également. Les accessoires supplémentaires. Voilà, donc là, ceci, hop là. Ok. On n'en a pas encore parlé, mais il y a également l'accessoire base XL, qui permet d'agrandir encore la cuve et de pouvoir rissoler à 140 degrés à couvercle ouvert. Ça aussi, c'est un des avantages qu'on a. Donc, on enlève le couvercle à ce moment-là. C'est ça. On enlève le couvercle, s'il te plaît, Thomas. Merci. Le cuivre à peur interne que je vais déposer ici, voilà. Il faut enlever la pâte intérieure. C'est ça, tu enlèves la pâte intérieure. Voici donc la base XL, qui permettra donc de rissoler à 140 degrés avec le couvercle ouvert. Tu démontes ceci, voilà. J'ai posé quelque part, tu démontes ceci et tu le montes à 140 degrés. Voilà, couvercle ouvert. Tu montes à 140 degrés, tu veux ensuite mixer, il faut que tu démontes ta cuve, qu'elle refroidisse et que tu remontes ceci. Voilà, ok. C'est pour être bien précis. En effet. Je conseille quand même de s'y prendre de manière organisée et de peut-être mixer tout ce qui a mixé avant et de rissoler en fin de parcours. C'est assez simple, on l'a fait il y a deux minutes, c'est assez simple, clac, clac, on enlève. Mais la cuve va quand même être chaude, la base de la cuve va être chaude, donc voilà, on ne peut pas faire ça directement en sautant dans tous les sens. Quelle est en fait un peu la place de marché que voudrait prendre le e-Compagnon XL en fait à présent ? Parce que ok, le marché est en expansion, mais c'est pour qui, c'est pour quelle personne, c'est pour quel genre de famille d'après toi ? Ça peut convenir à tout le monde. L'avantage du e-Compagnon XL, c'est qu'il peut s'adapter à toutes les situations, je vais dire. Bon, bien sûr, c'est quelqu'un qui va en avoir besoin réellement. C'est pour les gens qui ont par exemple une grande famille vu que la cuve est importante. Pas pour les personnes seules ou à deux personnes ? Ceux qui n'aiment pas faire à manger par exemple ? Ça peut très bien fonctionner pour eux, exactement. C'est ça, on s'est donné le luxe de pouvoir convenir au plus grand nombre de personnes. C'est vraiment ça le but. Donc on a effectivement cette grande cuve qui peut convenir à des familles plus importantes. Maintenant, si tu vis seul avec ta femme, tu peux tout à fait l'utiliser juste pour deux. C'est quelque chose qui va grandement te faciliter la vie. C'est un produit qui va grandement te faciliter la vie de par ses 14 programmes automatiques, de par ses nombreuses recettes, aussi bien dans le livre que sur l'application. Et voilà, ça te fera gagner du temps également. C'est aussi pour les personnes qui ont un petit peu plus de mal avec la cuisine. Je sais que toi, tu es plutôt traditionnel en termes de cuisine. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui, en cuisine, voudraient peut-être faire mieux, mais n'y arrivent peut-être pas. Je prends mon cas, par exemple. Je voudrais faire plein de belles choses, mais je n'y arrive pas. J'ai donc besoin d'un iCompagnon XL pour m'aider. En tout cas, de quelque chose qui t'aide et qui a... Alors, est-ce que tu penses aussi que les gens vont adopter le principe, parce qu'il y a encore un accessoire, d'avoir des multi-accessoires à ce niveau-là ? Parce que là, il y a encore un mini-hachoir qui n'est pas si mini que ça. Parce que, vous savez, quand on parle de mini-hachoir, il y avait l'exemple du petit Valentin qui est vraiment pour faire une petite persilade. Ça, c'est vraiment une petite cuve. Donc, si on fait un mélange d'une petite chapelure, une enchaillade, une tapenade, vous pouvez le faire directement là-dedans, pour éviter, en fait, simplement que si vous mettez assez peu de quantité, de venir simplement faire ça dans toute la cuve. OK, donc ça, il suffit de l'adapter à ce moment-là sur le système sans la chauffe, évidemment, ici. Sans la chauffe. C'est une valeur d'enquête. Est-ce que tu penses que les gens vont dire, ah oui, j'ai besoin de tous ces accessoires en même temps ? Parce que dans la gamme, il n'y a pas que lui en compagnon. Ça, c'est le plus complet. Effectivement, ça, c'est le plus complet. En termes d'accessoires, c'est vraiment le plus complet. Maintenant, on décline le nouveau e-compagnon sur trois segments de marché. On a le premier, le e-compagnon XL, qui sera lui vendu au prix conseillé de 699 euros. Lui aura simplement ses accessoires de base livrés avec. Il n'aura que ça. On a ensuite un deuxième e-compagnon XL gourmet, à ce moment-là, qui lui sera vendu au prix de 899 euros. Et puis, qui sera donc, autant pour moi, livré avec les accessoires de base et l'accessoire découpe légumes. Et puis alors, on aura vraiment, pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans le détail, je vais dire, on aura le e-compagnon XL avec tous ces accessoires et qui permettra forcément un panel de recettes beaucoup plus important. Ok, donc là, effectivement, tu as présenté le plus complet des accessoires, des compagnons, des robots cuiseurs multifonctions. Mais effectivement, on n'est pas obligé forcément d'avoir toute la panoplie. Si on se dit que le cuiseur vapeur, vous n'allez pas vous en servir. Il n'y a pas forcément besoin de le prendre. Ou alors, l'application, ce n'est pas le truc qui va me plaire à moi. Donc, de nouveau, achetez le robot ou, vous pouvez vous renseigner chez nous, mais achetez votre robot qui vous convient. Donc, c'est aussi ça qui est important. Ce qui est important à dire, c'est que peu importe le compagnon qu'on prend, au niveau des spécifications de base, rien ne change. On reste sur une cuve de 3 litres, on reste sur 14 programmes automatiques. La seule différenciation au niveau du produit, ce seront les accessoires. Ok, assez clair. Je pense qu'on a été complet. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce nouveau format de produit, ce nouveau format de découverte de produit. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de le faire de la manière la plus indépendante possible pour que vous puissiez avoir une vision globale. On était venu chez Moulinex pour faire ça, parce qu'en fait, le robot compagnon, e-compagnon n'est pas encore sorti. Donc voilà, il va sortir, mais comme ça, on l'avait vraiment en primeur. Merci beaucoup, Christophe, de nous avoir reçu chez toi. Suivez-nous, passez-nous voir en magasin si vous souhaitez plus de renseignements sur ces produits ou notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, appuyez sur la cloche pour les notifications Instagram, Facebook, Pinterest et également Twitter. A bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada